Musique On s'est connus au collège grâce au basket, sport-études Et on était dans la même classe, dès la classe de 6ème Oui parce qu'à la base elle c'était son collège de secteur Moi je devais être un collège qui allait à 200 mètres Donc moi je suis venue dans ce collège spécialement pour le basket Elle c'était son collège de secteur et aussi c'était pour le basket Et c'est là où on s'est rencontrés en classe de 6ème pour la première fois Musique On rigole, on aime bien rigoler, on est un peu folles On est assez ouvertes, on vient de Paris C'est vrai qu'on vient d'un milieu assez... Chez nous on dirait un peu un ghetto Mais voilà on arrive à s'adapter à beaucoup de choses Et généralement on est cool et on est ouvertes Je suis allée à Rennes, ça a commencé à m'ouvrir un peu les yeux sur le basket Parce qu'au début c'était plus un loisir, une passion à la fois aussi C'était faire du basket et pas forcément regarder ce qui allait arriver après Et quand je suis arrivée à Rennes, je suis arrivée déjà dans un milieu où je connaissais personne Je venais de Paris où on était que des filles, quasi que des blagues, que des robes un peu Un peu ambiance quartier Et là j'arrive à Rennes, c'est autre chose J'arrive dans un centre de formation Je ne connaissais pas forcément ce contexte-là Et voilà, j'ai appris beaucoup de choses du point de vue basket Et c'est là où les équipes de France ont commencé à s'ouvrir aussi sur nous Qu'en étant plus Musique Personnellement je ne trouve pas On joue, on n'est pas toutes seules On n'est pas comme nous deux On joue ensemble C'est vrai que dans certaines situations, si on peut se trouver, on se trouve Mais sinon, on a un jeu très collectif On a des connexions, on se connait sur certaines choses Moi je sais que quand tu tiens à la base, elle va driver Sur un drive, elle va passer son adversaire et tout ça Mais après, une fois qu'on est sur le terrain, c'est même qu'on oublie qu'on a un ami Si elle peut tasser ma cheville, elle va le faire Moi si je peux la contrer, je le ferai L'entraînement, c'est qu'on oublie On joue, mais après, il y a des petites connexions Qui ne partiront jamais je trouve Non, même pas Sauf que quand il y a des séances, par exemple en défense Par exemple, un contre un Quelle fois, ça arrive qu'on se retrouve l'une contre l'autre Tout terrain, on joue à fond Si elle peut me bâcher, elle va le faire Si je peux passer, je vais passer Mais voilà quoi C'est clair, il n'y a pas de frais à main Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sentiment qu'il tient, on va dire en ce moment-là Exactement On se fait chambrer après, mais c'est tout Non, c'est le destin qui a fait qu'on s'est retrouvé encore une fois à Charleville Voilà, tant mieux Et pourquoi ça t'a aidé à prendre ta décision ? Peut-être déjà là ou quoi ? Le truc, c'est qu'à la base, moi j'avais dit à mon ville assez tôt que je ne restais pas Donc moi, c'était depuis le mois de mars Après, à l'issue de ça, Charleville était intéressée Enfin, j'avais aussi d'autres propositions Donc j'étais plus dans la réflexion J'avais dit à Tutti, les clubs qui m'avaient sollicité et tout ça Donc moi, Tutti, entre temps, elle l'avait déjà signé pour Charleville Moi, j'étais encore dans l'attente Ça a été un peu long Je cherchais aussi un club qui joue à un niveau européen Parce que je trouvais que les années quand je suis arrivée à Mondeville Il manquait ce côté-là d'avoir deux matchs par semaine Et une fois que Charleville s'est libérée pour le recoup J'ai sauté sur l'occasion En même temps, il y avait Tutti Et là, quand je l'ai annoncé, elle était super heureuse et tout de ça Mais non, ça n'a pas été par rapport à « il y a Tutti, il faut qu'on est ensemble » Non, si on avait été chacune dans un autre club, ben voilà, ça l'a fait Mais là, si on se retrouve encore dans le même club, franchement, c'est génial En collectif, déjà, gagner un maximum de matchs Et être bien classé au classement Là, je pense que voilà Et puis surtout, ils ont joué l'Eurocoupe cette année Donc c'est un plus Donc c'est un bon résultat dans le championnat français et dans le championnat européen Après moi, individuellement, ben, progresser, progresser, progresser Et voir où ma progression me mène Et voilà, étape par exemple Pareil, c'est de la progression, passer un 4 Voilà, parce que ben, on a souvent été considérés comme les plus jeunes Là, voilà, il n'y a pas forcément d'âge qui tient Là, c'est vraiment jouer et penser à l'avenir aussi Voilà, tout en progressant Tout en continuant la formation Parce que je pense qu'on apprend aussi tous les jours C'est pas parce qu'on est un professionnel que tout est acquis, non Donc voilà Hier, notre ancien coach Thomas Fondeur de Paris 18 Il a mis une ancienne vidéo de nous deux En un contre un, sur son mur Et franchement, la preuve, il y a 12 ans à l'arrière, waouh ! Waouh, waouh ! Le flow, les marchés et tout Non, franchement, c'était... Enfin, on était plusieurs aussi de Paris 18 Qui sont passés par Paris 18 Nous, on s'est accrochés Parce qu'au début, c'était pas facile Il y avait des filles qui étaient au pôle Voilà, nous, on n'a pas forcément fait le pôle C'était assez privilégié et tout Une fois qu'elles sont parties, ça a été le déclic On a commencé à jouer, on a pris du plaisir aussi Et... C'était dur, c'était compliqué C'était compliqué Ah, c'était compliqué T'avais 10 black Pareil, athlétique C'est celle qui avait un petit plus Qui allait avoir plus de temps de jeu Et c'est ce qui s'est passé Bon après, elles sont parties Les plus fortes Entre temps, nous, on était un peu... On va dire... On était cachés Et quand on nous a donné l'opportunité de jouer Petit à petit Ce qui a fait qu'elle est partie à Rennes Ce qui a fait que je suis partie à Mondeville Qu'on s'est retrouvé à Mondeville en pro Et qu'elle en se retrouve encore à Charger Oh la la Fait attention à ta réponse aussi Fait attention à ta réponse aussi Voilà, c'est tout Non Ça dépend Autant elle peut me... Directement passer par la vitesse Parce que c'est vrai qu'elle est super rapide Elle a un premier départ Assez rapide Et en même temps, je me retrouve par terre Parce qu'elle est... Elle m'a m'attrapée en l'air Au début, je suis à terre Et après... On échange les rôles Enfin moi je trouve qu'elle est super dure à défendre Après c'est vrai qu'on est pas du même poste Globalement je... Voilà... Je suis sur un poste où je peux défendre aussi bien sur les intérieurs que sur les héliards Mais... Elle est super rapide Elle... Je pense... Ça dépend Parce qu'elle aussi elle peut... Elle foot en fait Elle peut shooter à deux points Et elle... Pourcentage... Ça dépend en fait... Enfin ça va